Musique Bonjour tout le monde et on se retrouve dans le deuxième épisode de ce segment Rehab. Alors honnêtement j'ai beaucoup hésité face à l'infinité de CD dont j'aurais pu parler. Je cherchais un CD classique, pas trop connu, pas trop récent pour changer par rapport au premier. Assez intéressant. Alors après maintes hésitations en fouillant parmi ma petite bibliothèque, je me suis décidé et j'ai choisi Eye in the Sky de Alan Parsons Project. Comme pour le premier Rehab, je vous invite à écouter l'album avant de regarder la suite de cette vidéo, parce que sinon je vais d'une certaine manière vous spoiler. Et en plus comme ça on peut parler ensemble de ce qu'il y a d'intéressant. Donc The Alan Parsons Project était un groupe de prog-rock, plus ou moins pop entre 1975 et 1990. Constitué donc de Alan Parsons, qui a visiblement donné son nom au groupe, mais également de Eric Wolfson, qui a une contribution à peu près égale à Alan Parsons. Donc contrairement à ce que le nom pourrait laisser croire, ce n'est pas un projet centré autour d'une seule personne, mais bel et bien autour d'un duo. Duo qui est entouré évidemment de musiciens additionnels, basses, batteries, etc. Sachant que les deux membres du duo sont eux multi-instrumentistes et sont surtout présents au clavier. Eye in the Sky donc le voici. Il dure 42 minutes pour 10 pistes. Sur le cover, certains ont reconnu l'œil d'Horus, symbole de l'Egypte antique de bonne santé et de protection. Associé à la déesse Wadjet, merci Wikipédia. C'était plus un moment culture générale qu'autre chose, parce qu'a priori on peut douter qu'on ait ces ressentis-là musicalement parlant. Bon et bien on est parti pour faire du track by track. Et l'album commence très fort avec Sirius, qui est une de mes intros préférées ever. Elle est complètement épique, tout est super bien dans cette musique, et la progression est absolument parfaite. C'est juste exactement ce qu'on espère dans une introduction. Et pour toutes ces raisons, elle a été utilisée dans beaucoup de jingles sportifs. Alors moi en sport j'y connais rien, donc encore une fois merci Wikipédia. Mais apparemment ça a été utilisé dans le football américain, dans la NBA, dans le tennis, dans le football tout court, et même dans la WWE. Et ce n'est pas tout, car cette piste est souvent associée à la deuxième de l'album pour une raison très simple, c'est que la transition entre les deux est parfaite. C'est pas compliqué, je crois qu'il est impossible de faire une meilleure transition que celle-là. Et si vous ne me croyez pas, et bien, je vais écouter ce passage. La transition entre les deux est complètement invisible et vraiment ultra clean. Et c'est pour cette raison qu'on a beaucoup de versions sur YouTube, par exemple, où on a les deux musiques associées. Cette deuxième piste justement est donc la track éponyme de l'album, I In The Sky. C'est potentiellement la plus catchy et attachante de l'album. Et c'est également le lead single, et c'est la musique qui a eu un score honorable dans les charts à l'époque. C'est du prog rock très accessible, mais ne croyez pas qu'on est sur une simple musique de pop qui est faite pour passer à la radio. On a une touche teintée assez particulière et caractéristique du groupe, ce qui donne au résultat une émotion douce amère, qui paraît ni joyeux, ni triste. C'est vraiment particulier. Et les vocaux donnent vraiment envie de chanter. Donc c'est vraiment encore une fois une musique qui reste, et en bien. Children of the Moon, c'est une musique un peu plus joyeuse et qui a plein de variations intéressantes. Et un petit côté supertrump dans l'utilisation du piano, je trouve. D'ailleurs, globalement, le groupe en général a un petit côté assez similaire à supertrump de temps en temps. On a une outro aussi cool parce qu'on a plein d'éléments. Bon, déjà, on a un solo de guitare stylé, mais aussi une batterie militaire et des chœurs. La quatrième piste est Gemini, une musique qu'on pourrait aisément classer dans le psychédélique rock. Car on a une atmosphère très planante, une percussion très légère, des vocaux volontairement répétitifs, aussi bien en termes de notes que de sons. Puisque les paroles dans les couplets, c'est exclusivement des gérondives, donc c'est-à-dire des mots en anglais qui se terminent par « ng ». C'est une musique de transition puisqu'elle ne dure que deux minutes, donc bien en dessous de la moyenne. Et qui fait bien son effet, c'est-à-dire une petite pause planante. Et ensuite, nous avons Silence and I, qui est sans aucun doute une des musiques les plus intéressantes de l'album. Elle dure 7 minutes 20, mais c'est vrai qu'au début, elle semble être une musique normale, un espèce de slow semi-dépressif. Mais c'est au bridge que tout va changer. Puisqu'on change quasiment d'un coup en une musique orchestrale, faite de cordes, mais aussi de cuivre et de flûte, qui va passer d'émotions joyeuses à Epic. D'ailleurs, petite parenthèse, dans les moments Epic, ça me fait vraiment penser à des bandes-son d'animés des années 80, genre Ken le survivant, presque. Clairement, ce bridge, au premier abord, n'a rien à voir avec le reste. Mais dans la musique globale, on a un résultat étrangement uniforme. Après, on revient donc vers la fin de la musique dans le dernier refrain. Et on termine ensuite avec une outro conséquente, faite d'un solo de guitare ultra stylé. Donc vraiment, quand vous arriverez à cette musique dans l'album, vous vous rendrez compte qu'elle est vraiment déjà différente des autres. Celle qui est la plus prog, celle qui part un peu dans l'expérimentation. Et musicalement, c'est vraiment une très très bonne pièce. En 16e, nous avons You're Gonna Get Your Fingers Bumped, qui me fait vraiment marrer, parce que, bah en fait, c'est une musique assez cliché des années 80. Mais en vrai, elle m'éclate vraiment, hein. Elle fait vraiment road trip à l'américaine dans la vieille bagnole, enfin, c'est sympa, quoi. Puis il y a Psychobabble. Ce qui est vraiment sympa dedans, c'est le thème principal au piano, qui est répété un peu dans toute la musique, sans que cela soit répétitif. Ce thème reste bien en tête, et les vocaux vont très bien avec. Ça donne une bonne musique de pop, au final, avec aussi, d'ailleurs, des bons riffs de basse. Et il faut aussi noter le bridge, qui a des sons expérimentaux, un peu ambient bizarre. En 8e, nous avons Mamagama, deuxième et dernière musique instrumentale de l'album. Qui, comme pour Serious, d'ailleurs, peut faire un très bon jingle sportif, mais pas du tout dans le même style. En fait, elle fait vraiment training-montage, mais le tempo est vraiment lent pour ce style. Petite anecdote, cette musique a été programmée. Alors, à l'époque, c'était pas vraiment de la MAO avec des ordinateurs, mais ça a été pré-programmé sur des synthétiseurs. Ce qui donne ce côté assez structurel, carré, mathématique à la musique, avec des patames qui se superposent pour donner cette progression mathématique, donc. Il y a un truc aussi que j'ai envie de dire, bon, ça fait un peu qu'on dit comme ça, mais ça fait vraiment une très bonne musique d'un fond de jeu de gestion. Sérieusement, écoutez-la et osez me dire que c'est faux. Vous jouez genre à Rollercoaster Tycoon en écoutant cette musique, et vous créez votre petit parc d'attractions, vous gérez des trucs comme ça. Avec les musiques en fond, ça fait vraiment super bien. En 9e, nous avons Step by Step. Je vous parlais tout à l'heure de Super Trump. Et bien ici, on a encore une fois ce style Super Trump qui est bien présent, mais avec le même côté pop très entenant que You're Gonna Get Your Fingers Burned. J'aime beaucoup l'utilisation du piano, mais aussi le cowbell de la batterie. Et le refrain est assez stylé avec un bon cœur. Ça fait partie des musiques les plus radio-friendly de l'album, qui sont toujours appréciables. Et enfin, l'album se conclut avec Old & Wise. Il s'agit d'une des musiques les plus importantes de l'album, d'ailleurs elle est aussi sortie en single. C'est un slow avec de très bons vocaux, mais aussi de l'originalité, parce que le thème principal est joué à la flûte, et accompagné d'un orchestre dans l'intro. Et la dernière partie de la musique est trop, trop bien. C'est vraiment trop kiffant, parce que c'est un solo de saxophone qui est vraiment ultra épique, par-dessus le climax instrumental de l'album, et ça se termine sur un petit fondu. Et c'est la fin de Eye in the Sky, Darlan Parsons Project. Alors, pourquoi c'est bien ? Bien, parce que c'est le genre d'album qu'on écoute en boucle, et dont on s'attache à chaque piste. En dehors du fait évident que Sirius est une intro incroyable, qui est liée à un très bon single, ou que Old & Wise a un des meilleurs solos de saxophone que j'ai pu entendre, peut-être ex-aequo avec Certé Musique de Pink Floyd, on a un album qui a un style qui est vraiment emprunté à plein d'univers. Donc déjà, il s'inscrit très bien dans cette décennie, les années 80, c'est clair, avec les différentes influences de l'époque. J'ai parlé plusieurs fois de Super Trump, et c'est vrai. Mais d'un autre côté, même si les années 80 sont très reconnaissables, il n'est pas non plus cliché du tout. Il a pas mal d'influence dans le psychédélique rock, par exemple, mais il y a aussi quelques expérimentations, comme l'utilisation assez originale de la flûte, dans plusieurs musiques, ou d'orchestres. Le meilleur exemple étant évidemment dans Silence and I, où là, la musique part complètement dans une direction différente et inattendue. Les vocaux sont variés et intéressants, la gratte est stylée, certaines structures musicales sont vraiment particulières. En somme, on a un putain d'album, qui est souvent un peu sous-estimé. Bon, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est bon, mais c'est quand même le meilleur album du groupe, et un des meilleurs albums de rock très accessibles de cette décennie-là. Ça a aussi l'avantage d'être un album passe-partout, si j'ose dire. Il est excellent en voiture, en fond avec des amis, en courant, ou juste en réflexion personnelle. D'après Sputnik Music, l'album est à cheval entre l'univers du prog-rock un peu underground, et le pop radio-friendly, etc. Mais il montre que les deux peuvent parfaitement coexister, et je pense que c'est vrai. Au passage, la critique note l'album 4 sur 5, indiquant qu'il est excellent. Je suis aussi tombé sur pas mal de critiques et revues un peu plus amateurs récentes, qui démontrent une certaine nostalgie envers l'album. Il est donc autant plus apprécié par Rétrospective, parce qu'à l'époque de sa sortie, certaines critiques professionnelles lui ont accordé un accueil assez froid. Alors qu'à l'heure actuelle, on peut parler de Pitchfork, donc Pitchfork, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose des fois, mais qui place la chanson High in the Sky comme étant la 107ème meilleure des années 80. Ça paraît peut-être peu, dit comme ça, mais croyez-moi, quand vous voulez trouver des chefs-d'oeuvre d'une certaine décennie, ça monte très très vite, et il y a beaucoup de concurrence. 107, c'est largement normal. Donc voilà, c'est la fin de ce réhab. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que l'album vous a plu. Si vous l'avez vraiment aimé, n'hésitez pas à découvrir d'autres travaux du groupe. Si cette vidéo vous a servi à quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à liker, à suivre sur les réseaux sociaux, etc. J'espère qu'on se retrouvera dans moins de deux mois pour le 3ème réhab, sachant que pour ce 3ème réhab, ce sera un album ultra classique que tout le monde connaît. Donc d'ici là, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501